Dieu, le peuple et le gouvernement Une émission hebdomadaire sur Radio Acadie Une heure de réflexion sur les révélations de l'éternel pour sa nation Comme il est écrit, mon peuple périsse faute de connaissances Retrouvez le prophète Gaëtan Domou tous les mardis à 10h Dans une atmosphère de révélations et de prophéties Dieu, le peuple et le gouvernement C'est sur www.radioacarie.com Rediffusion tous les dimanches à 17h Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Que nous nous retrouvons à l'Adadio Akari C'est ça ce qu'on appelle la grâce Que Dieu bénisse un auditeur En Afrique, à la diaspora et partout Merci beaucoup Nous allons prier le Frère Gosson de prier De remettre tout entre les mains de Dieu Amen Je vous remercie à l'Adadio Akari Je vous remercie à l'Adadio Akari Je vous remercie à l'Adadio Akari Jesus est lus EEV D'é Prié Un turbop évité auately wipes Pourquoi la réglé ? Je vous remercie à l'Adadio Kira Et je l'abonne Ah Je vous remercie à l'an On a fait On a fosien à Tosh Foi Mais Amen. Et notre mission, c'est Dieu, le peuple et le gouvernement. Et c'est la mission que le Seigneur nous a confiée. Et c'est en ça que nous nous serons. Et le plus grand, c'est la connaissance. La connaissance est au-dessus de toutes choses. Je prie à tous les auditeurs que ce matin, qui nous prêtent leur entendement, leur oreille, pour écouter ce que l'Esprit de l'Éternel dira par moi. Je ne suis pas mieux, ou je ne suis pas le plus sage, mais cela a plu à Dieu de passer par moi et parler à son peuple. Je dis que notre nation, notre pays, le Togo, est une nation choisi pour Dieu. C'est un pays que Dieu même aime. C'est un pays différent des autres pays. Mais avant que les choses ne marchent dans ce pays, il faudrait que nous connaissions ce grand Dieu. nous allons continuer le thème de la dernière fois, le gouvernement selon la volonté de Dieu. Il est important que nous comprenions ce que c'est que le gouvernement. Et ce sont les leaders d'opinion qui sont bien placés pour un palais. les leaders confessionnels. Ce que Dieu a choisi. Ce que Dieu a mis à part pour lui-même. Ce sont eux qui sont bien placés pour recevoir le message de Dieu pour le peuple. pour parler également du gouvernement au peuple. La Bible dit que mon peuple sera détruit faute de connaissance. Il n'a pas dit à cause du manque d'argent ou bien de la maladie, non. Cela voudrait dire que la connaissance est capitale dans toutes choses. Ce matin, je suis très content quand j'ai vu la main et j'ai encore vu la main de l'éternel sur la radio. Car le Seigneur fera de grandes choses à travers cette radio. C'est quoi le gouvernement? Le gouvernement, c'est l'entité que Dieu-même a établie pour diriger les nations. pour mettre les choses à la place que Dieu, lui, voudrait que ce soit. Il a dit qu'il n'y a pas de gouvernement qui s'est auto-établi. Avant qu'on ne continue, allons lire dans Romain 13, verset 1 à 2 pour commencer notre prédication. qu'on a dit qu'il y a 8 ans. Qu'est-ce que Dieu dit ? Que toutes les personnes se soumettent au gouvernement. Ici je voudrais que nous comprenions une petite chose Parce que notre mission a pour thème Dieu et le gouvernement Ici Je dis à la créature entière Que tout le monde se soumette au gouvernement Que tout le monde se soumette au gouvernement C'est-à-dire que moi qui vous parle là j'en suis concerné Personne n'est mis à l'écart On n'a pas dit que le gouvernement s'humilie à tout le monde Mais que tout le monde se soumette au gouvernement Est-ce que nous comprenons quelque chose ? C'est la voie de l'éternel Je dis que c'est le gouvernement que Dieu a établi Le gouvernement qui est la volonté de Dieu Le plan de Dieu pour le gouvernement et le peuple C'est-à-dire que le peuple se soumette au gouvernement Bien aimé il faudrait qu'on se soumette Ce ne sont pas nous les hommes qui le vivons Et ce n'est pas moi le prophète Gagnon qui dit C'est une ordonnance de Dieu Qu'on se soumette au gouvernement Vous connaissez à propos du gouvernement roumain Et nous connaissons aussi celui-là qui a écrit le livre des roumains On l'appelle l'apôtre Paul C'est lui qui a reçu La mission parce qu'il se passe quelque chose dans le peuple Et puis il a questionné Dieu Et Dieu lui a dit Dis-leur De se soumettre au gouvernement C'est très capital Pour l'avancement ou bien la manifestation de Dieu dans le peuple Vous voyez selon les ordres ou bien les impositions du gouvernement Dieu utilise le peuple pour établir le gouvernement Tel que Dieu a utilisé Samuel Pour rendre Saül Et là encore un David Malgré que Dieu a choisi David David ne s'est pas levé, ne s'est pas jeté dans la mission Parce qu'il a écouté la voix de Dieu Et puis il a dit que moi je suis ci ou je suis ça Quand Dieu l'a choisi Dieu ne lui a pas dit d'aller sans passer par quelqu'un Dieu est un Dieu d'ordre Voilà pourquoi il est Dieu Voilà pourquoi il est différent des hommes Donc nous ne pouvons pas comparer Dieu aux hommes Nous ne pouvons pas comparer la vision de Dieu et la vision des hommes Parce que Dieu est un Dieu d'ordre Et lorsqu'il fait ces choses Il dit C'est bon Et personne ne peut se lever contre Donc je vous en prie le peuple de Dieu De comprendre Dieu La compréhension de Dieu Nous apportera la paix La paix La joie Nous apportera l'amour Que nous nous cherchons Et nous ne comprenons pas les préceptes de Dieu Les préceptes de Dieu Ça va faire que nous aurons des problèmes dans la vie La vie sera difficile pour nous Or Dieu avait créé la vie Et la vie est tellement belle Et pourquoi c'est devenu un problème pour certains Dans cette vie où les gens se réjouissent L'ignorance qu'ils font Nous avons manqué de la connaissance Mais tant que nous nous le connaissons La vie nous apporte le bien-être La vie nous apporte la joie Et si certains nous voient Ils pensent que Que tout va bien Non C'est la connaissance qui fait ça La connaissance ça change la nature La visibilité de l'homme Ça change les propos de la personne La vision de la personne Les démarches de la personne Et l'habillement de la personne Vous allez voir que la personne s'habille Mais en fait ça ne s'est pas conforme à ce qu'il traverse Tu vois la personne Si tu le vois Tu vas dire que si tu t'apprends de lui Tu auras des millions Oui C'est la connaissance qui fait ça Il connaît les instructions de Dieu Et les instructions de Dieu Sont différents de ce que la nature lui présente Donc il accepte de marcher selon les institutions de Dieu De s'habiller tel que Dieu lui a demandé Donc il le fait Et les gens le voient Comme si tout va bien Non Ce n'est pas que tout va bien La personne a compris quelque chose Donc si la personne agit ensuite Jusqu'à ce que vous le savez La situation change La situation revient en adéquation Avec la manière L'état dans lequel lui-même voudrait être C'est là où nous sommes différents du caméléon Le caméléon lui Il prend ce qu'il traverse Il prend la forme de ce qu'il traverse Et mais nous Dans la connaissance Le monde se conforme à notre image Donc il faudrait que tu connaisses Dieu Et que tu sois dans les préceptes De la gestion de Dieu Peu importe comment La situation va revenir en ta faveur Et tu révéleras la grandeur de Dieu Voilà pourquoi je dis Tu dois être positif en tout temps Ne sois pas négatif Le monde est négatif Mais Dieu est positif Donc parce que tu connais Dieu Tu dois être toujours positif Ton langage Et ta démarche Et tes confessions Et tes confessions Doivent être positifs Peu importe ce qui se passe Donc comprenons Dieu Dieu est un Dieu de principe Dis-moi Amen Oh mais si Monsieur Ecoutez Voilà ceux qui ont le pouvoir Ils ont le pouvoir Ils exercent un pouvoir Comprenez Dieu bien aimé S'ils n'avaient pas le pouvoir là Hormis s'ils n'ont pas le pouvoir Si vous ne leur avez pas donné le pouvoir Là c'est bon Et tant que vous leur avez donné l'autorité Vous êtes obligés De vous soumettre à eux Parce qu'ils ont l'autorité Ils ont le pouvoir Ils vont utiliser ce pouvoir Ils vont utiliser ce pouvoir La personne a le pouvoir Pour pouvoir l'utiliser On ne ressent pas le pouvoir Et puis on l'enchaîne dans la somme Non Tout le pouvoir qui se trouve Sous le ciel Si tu le reçois Tu dois le démontrer On rentre forcément dans la démonstration C'est ainsi qu'en Dieu T'es l'ancien là Tu ne peux plus rester dans la chambre Tu dois sortir Tu vas rentrer dans la démonstration La Bible dit Quand David fut un Quand on lui a donné la face Il n'est pas reculé Il n'est plus retourné dans la bouche Il est allé Il a démontré Il a démontré sa puissance D'abord Il a montré à Saül Au moment où les démons le tourmentaient Lui il a joué sa arbre Rapidement Les démons en fuit C'est la démonstration Donc c'est ça la puissance La puissance ne reste pas Et qu'on s'assoit En marche Dis-moi Amen Et lorsqu'il a quitté là-bas Il a rencontré Goliath Goliath n'a pas pu te lire La Bible dit Celui-là qui a le gouvernement Qui a le pouvoir Pour mettre-toi à eux Parce que le pouvoir qu'ils ont C'est là pour être utilisé Donc tu dois faire attention Tu dois faire très attention Dans ta démarche Dans tes propos Envers le gouvernement Sinon Il va utiliser le pouvoir Le pouvoir Le maintien en position C'est le pouvoir C'est le pouvoir là Qui les maintient en position Dieu est là Mais ce pouvoir Qu'on leur a donné Le pouvoir qu'ils ont là C'est ça leur bouclier C'est ça leur confiance Et c'est ceux qui vont utiliser Pour protéger leurs règles Donc faites attention Faites attention A cause du pouvoir Qu'ils ont A cause du pouvoir Qu'ils ont C'est Dieu même Qui le dit Ils ont le pouvoir Il n'y a point de gouvernement Et si cela ne vient de Dieu Donc les autorités Les gouvernements Qui sont là Et qui ont un pouvoir Et qui ont un pouvoir Sache-le ce matin Que peu importe comment toi Tu le vois Peu importe comment tu le juges Mais ma Bible me dit Ça vient de Dieu Ça vient de Dieu Donc tu es obligé Nous tous sommes obligés Que ce soit homme de Dieu Chrétien Idolâtre Musulman Peu importe qui tu es La Bible dit Tu dois te soumettre A l'autorité Qui a le pouvoir Qui est à la tête Qui règne Il faudrait que tu te soumettes Aujourd'hui ce sont eux Donc Dieu est obligé S'il vous plaît Ce sont eux qui sont là Ce sont eux qui exercent leur pouvoir Donc nous sommes tous obligés Je nous soumettre à eux Peu importe comment ils sont C'est toi qui les vois comme ça Mais Dieu dit C'est lui qui les a établis Ça c'est derrière Que Jidoudou Si vous voulez Maouedou Any A yata A mesi Que jia A gladé Jidoudou Moutila Et si A fokou A fokou Voilà le danger A fokou Il kevi lé Revan N'a l'okuit Le danger Que nous nous attirons Sur nous C'est quoi C'est quoi La malédition C'est quoi la malédition C'est que tu te lèves contre les institutions de Dieu Laissez une affaire d'insulter ta tante et tout ça Si nous voyons les peuples qui se lèvent contre les gouvernements Ils ne sont jamais équilibrés Ils ne sont jamais stables Pourquoi Parce qu'ils se sont levés contre les institutions de Dieu Contre Dieu La Bible dit Si tu te lèves contre eux Si tu te rebelles contre eux Tu t'es rebellé contre Dieu Donc si nous comprenons tout ça Ça nous oblige Qu'il ne faudrait pas qu'on se rebelle Qu'il ne faudrait qu'on s'humilie forcément Parce que nous ne nous appartenons pas Et ils ne s'appartiennent pas non plus Nous sommes des hommes de Dieu Nous sommes la créature de Dieu Donc nous ne sommes pas au-dessus de Dieu Ceci n'est pas au-dessus de Dieu Tu dois écouter les préceptes de Dieu Tu dois marcher là-dessus Bien-aimés La connaissance fait que Mais si tu ne le connais pas Tu ne sauras pas Que c'est auprès de cette douleur Que vient le gouvernement Tu vas prendre la vision des hommes Tu seras en train de voir le gouvernement Et tu seras en train de lui donner un homme Tel que toi-même tu le vois Écoute bien Sous ce soleil Nous voyons beaucoup de choses Nous voyons différemment s'il vous plaît Ce n'est pas tel que je vois les choses Et que le frère Gosson aussi va voir Sa vision, sa manière de voir sera différente Selon l'œil Ou bien la manière de comprendre que Dieu lui donne Selon la manière dont il voit Et c'est ce qu'il voit Par exemple Voilà ce jus Il y a le soleil qui brille Prenons différentes lunettes De différentes couleurs Si nous prenons un verre Et si nous sortons Si tu ne sais pas Tu vas reculer Tu diras que Voilà la pluie s'annonce La pluie s'annonce De même Quelqu'un peut prendre une autre lunette Et il va sortir Et il sera là-bas Parce que La nature sera claire pour lui Ça dépend De la vision De la manière dont tout le monde voit les choses Donc tu ne dois pas Visiter ton frère Tu vois les choses telles que toi tu le vois Non C'est ça un péché C'est le péché contre Dieu Donc la Bible dit Je vais révéler les choses à celui que je veux Donc si Dieu te révèle quelque chose Et s'il ne me le réveille pas Ça te concerne Ne le dis pas moi Parce que c'est comme ça que Dieu travaille Ça dépend de la catégorie Ça dépend de la dimension de la personne Nous avons différentes dimensions Donc on va voir aujourd'hui Les leaders Les leaders d'opinion Ils sont levés Et ils vont faire leur campagne Ils vont faire leur sensibilisation Que eux Le gouvernement qui est là Il n'est pas bon pour eux Ils doivent le changer Mais en ce moment Il y a certains Ils ne voient pas la chose comme ça Mais le leader qui est venu A partir de sa sensibilisation C'est lui qui fait C'est lui Rendu que c'est comme ça Il faudrait qu'il se lève Véritablement il a raison Mais par le passé Ils n'étaient pas comme ça Toi qui vois la chose Et que tu reconnais Que ce n'est pas bien Passe-le ce matin Que c'est à toi que Dieu l'a révélé Que tu aides le gouvernement Non pas que tu te lèves Pour les détrôner Non pas pour monter Le peuple contre eux C'est une mission Que Dieu t'a donné Que Dieu t'a donné que toi Que tu apportes Ta pierre à l'édifice C'est pas que toi Tu le connais mieux Non C'est une erreur Tu vas voir que Nous avons un peu de connaissance Nous nous vantons Et nous disons que Nous allons faire mieux Personne ne peut mieux faire Personne Personne ne peut mieux faire Seul Dieu Peut faire mieux que tout le monde Donc que personne ne s'autoproclame C'est lui qui le fera mieux que quelqu'un Mais ce qui est C'est qu'on se dit Et la contribution que nous pouvons apporter Que nous le fassions Pour aider le peuple Non pas forcément Qu'on change le gouvernement Et qu'on te remplace On te place quelque part Avant que tu n'aides le peuple Non Non C'est faux Nous tous ne pouvons pas aller Nous tous ne pouvons pas être Donc ayons la compréhension des choses Que ce soit un mauvais gouvernement Dieu dit Ca vient de lui C'est lui qui les a établis Donc notre devoir à nous A part le gouvernement Si toi tu n'es pas dedans Les autres Je suis conseillé Nous tous Nous mettons-nous à eux Dis-moi Amen Dis-moi Amen C'est très important C'est très important C'est très important Tu vas te dire Qu'est-ce qu'il y a C'est un verset en noir Et votre vidéo Ok Ceux qui se rebellent Ils seront jugés Comment est-ce que vous comprenez Dieu Et ceux qui s'opposent Ils attireront une condamnation Sur eux-mêmes Ils seront condamnés S'il vous plaît Crois-tu que Le gouvernement qui règne aujourd'hui Toi tu peux aller A la justice Pour affronter le gouvernement Et le vaincre J'apprends Il y a des lois dans le prix Il y a des règles Il y a des lois Il y a la condition Qui sont ceux-là Qui établissent les lois Qui sont ceux-là Qui établissent Les lois Ok Les parlementaires Ou bien Les juges Ceux-là Qui vont Prochamer la loi Qui sont ceux-là Qui les établissent Qui les investissent Auprès de Dieu Après Dieu C'est le gouvernement Et les autres sont sous eux C'est comme ça Dis-moi Amen Mais à toi Tu dis qu'il y a les juges Les magistrats Ils vont Tu peux avoir raison Comme le mât Peu importe comment Tu as raison Peu importe comment Tu te trouves Dans ta droite Tu peux être comme le mât Tout le peuple Peut te dire Mon frère Tu as raison Mais lorsque tu vas te lever Contre le gouvernement En justice J'aimerais te dire Tu ne vas pas Ramporter la victoire Et le peuple Ne peut même pas Te sortir de la paix Et toi Membre ou bien Peuple Partisan Peuple Citoyen Qui va te lever Contre le gouvernement En faveur de quelqu'un Qui est élevé Qui se proclame Et tu vas avoir confiance En lui Pour te lever Contre le gouvernement Qui a le pouvoir Celui-là Qui n'est pas encore Détrôné Qui est toujours là-bas Et que lorsqu'on va Aller en justice Avec un prenu Et lui Il va te sauver J'aimerais te dire Tu as menti Ne le fais pas Si tu vas là Tu ne reviendras pas Parce que Dieu ne permettra pas Qu'il va Dénigrer Ce que lui l'a établi Voilà pourquoi David a tout fait Malgré que Dieu l'a un Dieu a dit à Samuel Je me suis trouvé un roi Et on l'a un Samuel l'a dit C'est toi que Dieu a choisi Que tu règnes sur Israël Mais Quand le jour Saül Règna toujours On ne l'a pas enlevé Il est toujours Autrement David C'est soumis à lui David C'est soumis à lui Malgré que Dieu l'a établi Dieu l'a honnêt Dieu l'a rejeté Dieu a rejeté Saül Mais il les essaie toujours Donc David C'est humilié C'est soumis à lui Jusqu'à ce que Lui-même Dieu le lui a livré Dieu a livré Saül à David Il pouvait le tuer Il pouvait le décapiter Mais David Le cœur de Dieu Il sera toujours le cœur de Dieu Il a cette connaissance C'est ça l'adoration C'est l'humilité qui constitue L'adoration de Dieu Ce n'est pas que je connais La parole de Dieu C'est l'humilité qui constitue C'est l'humilité qui constitue C'est l'humilité qui constitue Celui-là qui comprend Dieu Celui-là qui comprend Dieu Qui fera la volonté de Dieu Qui fera les choses que Dieu aime C'est ça l'homme selon le cœur de Dieu C'est le cœur de Dieu ça Parce qu'il a marché selon les principes de Dieu Les présents de Dieu La Bible l'a dit Et Saül Saül pouvait être décapité Par David Saül Elle dit Le manteau du roi Saül Elle a coupé Il a pris tous ses arsenals Et il a pris une partie de son vêtement Mais qu'est-ce qu'il empêchait Dieu ne lui a livré Mais comprenons la justice de Dieu Et la justice de Dieu Bien-aimé Je vous l'appris Même si Dieu te livre la personne Il va l'honorer Il va le juger selon sa parole Il dit Il honore sa parole plus que son nom Oui Parce que si David tuait Saül Il est écrit Ne touche pas à mon nom C'est ça Comprénons quelque chose David a dit Malgré que Dieu a rejeté Saül Il demeure loin de Dieu Et il est écrit De ne pas toucher à loin de Dieu Donc David a respecté cette parole-là de Dieu Malgré que Dieu a dit David Va le terminer Termine-le Mais Il a dit Dieu Ta parole Mon nom ne sera pas touché Mais aujourd'hui Nous voyons ce qui se passe Si tu vois une faillite pour la personne Il n'est plus un Il n'est plus un Il n'est plus autorité Il n'est plus autorité Il n'est plus autorité Il n'est plus autorité Tu peux le dénigrer Tu peux le dénigrer Tu peux le détruire Tu voudrais le détruire Il dit Ne va pas juger Et pourquoi te juges David 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 Il est toujours important Dans l'ombre de Dieu C'est pour qu'elle a dit Même si je marche dans la vallée De l'ombre de l'ombre Je ne crains aucun mal Parce que la parole de Dieu Qui est lumière Est avec David Amen David A traverser des sources Mais Dieu l'aime tellement Parce qu'il respectait Les préceptes Les principes Les ordonnants Les institutions de Dieu Et nous aussi Nous en avons besoin Ça nous oblige De marcher selon Les principes de Dieu Afin que nous ayons la grâce Que nous prospérons aussi Ce n'est pas pour quelque chose Mais pour toi-même ta vie Dis-moi Amen Mais que la main de Dieu Sois sur quelqu'un Je parle à quelqu'un Je parle à quelqu'un Je ouvre l'entendement De quelqu'un Je vous rassure Il n'y aura plus de troubles Je dis dans ce pays Personne ne doit plus se lever Pour dire qu'il est le meilleur Parce que l'éternel Il est mieux que tout le monde Il est mieux que tout le monde Il a le bon Il va régner Il va régner sur ce peuple Il va régner sur ce peuple Et toute chose Sera meilleure Dis-moi Amen J'ai reçu la confirmation Je crois en Dieu Je m'a dit Que le Togo C'est son pays Il a béni ce pays Il a béni ce pays Il est différent des peuples Il laisse son bouclier Il laisse son orbeille Dis-moi Amen Amen Comprends la parole de Dieu Il y a eu des choses Dieu a dit Lui l'a rejeté Quelqu'un Mais Dieu ne t'a pas dit Qu'il l'a classé Maintenant après T'entends ta jugement Après L'avoir vu juger Voilà tu t'es levé Contre ça C'est pour ça Que tu t'es révélé Bien aimé D'abord tu as échoué Avant de te lever Je dis Tu es tombé Avant de te lever Mais tu es tombé Avant l'examen Échoué avant l'examen Donc lorsqu'on va proclamer Toi tu ne seras même pas appelé Tu n'iras même pas à la proclamation Parce que tu as échoué Avant même d'aller composer Et tu es parti Pour gonfler le nombre Et on va dire Voilà le poussantail Mais tu n'es même pas dedans Parce que Parce que les principes Sur lesquels il faudrait marcher Pour aller composer Tu n'as pas respecté Mais on dit cette année Il faudrait qu'on présente 50 élèves Oui Donc toi si tu as payé Les frères de scolarité Malgré que tu n'as même pas Suivi les cours Ton nom est sorti Sur la liste De ceux-là Qui doivent aller composer Donc le professeur Même sait que tu ne vas même pas Toi même tu sais Que tu ne vas pas réussir Donc n'ose même pas Lorsqu'on proclame Tu as échoué Ne va même pas faire réclamation Elle ne sait pas La réclamation ne donnera rien Elle ne donnera rien Elle ne donnera rien Parce que Tu n'as pas respecté Les principes C'est Dieu qui donne la victoire Si je ne te donne pas la victoire Mais c'est vin Et tu cours En vin Donc je vous en prie Comprinons Dieu Tout ça Il faudrait que nous Les hommes de Dieu Quel est le message Que nous véhiculons Parfois C'est nos propos Ce sont nos propos Qui excitent encore La rébellion C'est certaines De nos révélations Qui réveillent Qui incitent La rébellion Si tu es un homme de Dieu Regarde ce que Samuel a fait Samuel est parti Un David En cachette Il ne lui a pas dit Va Ravis le trône A sa une Et puis il n'a pas dit A la famille de David Que David est roi Il a seulement un C'est entre lui et Dieu Il a dit à David Dieu dit qu'il t'a choisi Point Donc quand David était venu Pendant que Goliath s'est levé Ses frères l'ont chassé Parce qu'ils n'ont même pas compris L'onction qu'on lui avait donnée S'ils avaient compris Que Dieu l'a choisi Pour être roi Ils allaient l'accueillir D'une manière Et ils vont dire Oui le voilà Ils l'ont pas fait Il faudrait que les hommes de Dieu Certaines choses Ça doit rester en toi Entre toi et Dieu Tu dois y travailler En cachette Expliquer Qui viendra Ce n'est pas toute chose Que les fidèles vont écouter Tu n'as pas le droit D'insulter le gouvernement Devant les fidèles Tu n'as pas le droit De dénigrer le gouvernement Les autorités Devant l'église Toi tu es obligé Peu importe comment Dieu t'a révélé Ses faiblesses Tu dois leur dire Il faudrait que vous vous soumettez Malgré que tu sais Que ce n'est pas bien peut-être Dis leur qu'ils doivent se soumettre Parce que dans cette soumission Dieu viendra intervenir Il est écrit Il est proche de ceux Qui ont le cœur meurtri Ceux qui ont le cœur brisé Je suis plus proche Pour les réveiller Tu dois être relevé Dieu est contre les orgueilleux Vous voulez que Dieu intervienne Vous voulez que Dieu intervienne Vous devez vous soumettre Vous devez vous soumettre Si vous ne vous soumettez pas Bien-aimé Et c'est seulement la prolongation Prolongation de la souffrance Prolongation des épreuves Vous allez en apathie Parce que votre force Votre puissance Votre sagesse Ne vous sauvera pas Je vous en prie Dieu est Dieu Nous ne pouvons pas contredire Les principes de Dieu Nous devons marcher là-dessus Il dit qu'il est Le bouclier Peu importe comment Toi le leader Le pasteur Le responsable Tu as l'action Peu importe comment Je t'utilise Peu importe L'autorité spirituelle Que tu as Peu importe Parce qu'il y aura La démonstration Je vais te dire quelque chose Ce que vous oubliez Quand Moïse était venu Pour partir avec le peuple de Dieu Ils ont fait démonstration Ils ont fait dialogue Il a parlé avec le Pharaon Que Dieu m'a envoyé Pharaon aussi a dit Non, pas question Ils ont fait démonstration de puissance Ok, ok Dans les paroles En dialogue Parce qu'il y a deux puissances Et il y a la puissance de la parole Et la puissance des actes Lorsqu'ils ont fait le dialogue Lorsqu'ils ont vous parlé Pharaon l'a dominé Pharaon a dit Chef, je ne vais pas Et puis il n'a pas pléchi Moïse a fait les négociations Ça n'a pas marché Il a tout fait Les dialogues n'ont rien donné Mais là ils ont rentré Dans la démonstration de puissance De l'autre côté Je te dis quelque chose On l'a dit dans Romain Le gouvernement qui a la puissance Puissance, la puissance Oui Avez-vous la puissance Toi tu comptes sur quoi Il compte sur les fusils Tel que Moïse Lorsqu'ils ont fini de faire la démonstration de la parole Il a eu confiance à quelque chose C'est le bâton qu'il a Ce que je lui a donné C'est Dieu qui lui a dit D'aller avec ce bâton là Lorsqu'il a fait les négociations Maintenant il est revenu Je lui a dit De déposer le bâton Voilà la puissance Comment c'est la démonstration Moi c'est Farah Bok Tchou Farah Bok Tchou Avant Mais toi Mais ce n'est pas moi Qui t'ai élevé Mais je t'ai pris du fleuve Du Nil Ce que tu as fait là Bon nous on s'est fait Non on a Il a appelé ses féticheurs Eux aussi ils ont fait la démonstration Eux aussi ils ont déposé leur bâton Pour eux c'est devenu deux serpents Mais Mais le serpent de Moïse A envalé les deux Et il les a vaincus Ce n'est pas encore fini Ils ont encore fait autre chose Qui sont des démonstrations de puissance spirituelle Mes amis ce n'est pas une affaire de parole seulement Ce n'est pas une affaire de diplôme Attention Ce n'est pas du gouvernement là C'est une affaire d'autorité de puissance Ne mange pas seulement Pour dire que toi tu connais le papier Que tu connais la parole Mais tu vas courir avec connaissance de cette parole Tu vas fuir avec cette parole que tu connais Tu vas fuir avec ton diplôme Amen Le gouvernement Ce n'est pas une affaire de sol C'est une affaire de puissance Je dis c'est une affaire d'autorité de puissance Si tu n'as pas la puissance ne va pas Ils ont la puissance sur le pouvoir Voilà pourquoi je dis Le gouvernement qui a le pouvoir Si tu n'en as pas tu ne seras pas là-bas Si tu vois que c'est écrit Si tu les vois établis là-bas Ly me le conseille en vous Ils ont une puissance 5 000 tomorrow Ce n'est pas C'est sur ça qui compte C'est une affaire de cow Ils vont utiliser la puissance Programmable Go là toi So, tu la as aussi Tu peux démontrer aussi quelque des choses Alors tu vois quoi Ou bien tu peux Tu vas courir Ou bien ce n'est pas les insultes Ce n'est pas les insultes que tu as Hensuit à quoi Il est sans- arte Bien non 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 non. On ne peut pas se détruire. ce combat là, on ne peut pas me détruire. non 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 est-ce que tu as le pouvoir? Si tu te lèves, est-ce que tu peux faire la guerre? est-ce que tu as le culot? Dieu ne se lève pas comme ça vous parlez, Dieu n'est pas un faiblard Dieu n'est pas un poltron Dieu il est suprême donc quand il se lève il se lève avec sa puissance il ne peut pas le vaincre il a dit quoi il t'a donné quoi mais tu vas avec toi le peuple est derrière moi et ils ont quoi ils sont comme toi sache que derrière il y a les hommes il y a des hommes en uniforme c'est Dieu qui l'a établi les gens disent nous serons martyrs pour le peuple martyrs pour qui ? martyrs pour qui ? martyrs pour qui ? leader c'est un leader qu'ils meurent qu'ils meurent pour le peuple maintenant vous le peuple vous voulez et vous dites que vous êtes martyrs il n'y a pas de martyrs afin de martyrs ça n'a rien donné voilà pourquoi il y a les veuves et les orphelins et afin de martyrs ça n'a rien apporté s'ils étaient des martyrs on devait être en train de payer pour les veuves et les orphelins oui on devait payer la pension pour les veuves les orphelins c'est les leaders qui devaient mourir ceux là qui nous dirigent et quand je les suis sont ceux qui devaient mourir tels que le seigneur Jésus est mort en martyrs pour l'église c'est ça un martyr c'est ça un appel un martyr et ne dites pas que j'allais mourir pour le peuple j'allais mourir pour nos enfants ceux là qu'on a tué ceux qui sont morts à la fête de ce gouvernement combien d'entre eux dont les enfants sont à son sorti combien d'entre eux dont les femmes sont libres ne soyez pas doupes il est temps de comprendre Dieu que nous marchions dans le plan de Dieu quel que Dieu me l'a révélé à moi moi je suis prêt à importer la parole de Dieu les jeunes la jeunesse je vous en prie Dieu vous appelle les jeunes leaders les jeunes patriotes pour relever le défi les jeunes patriotes pour relever le défi le défi que nos grands-parents n'ont pas pu relever leur marche d'ignorance qu'ils avaient menée et qui encore ont primé le peuple nous n'allons pas faire ainsi nous allons marcher dans la connaissance de Dieu et nous allons profiter de nos richesses nous n'allons pas mourir et dans l'injustice nous allons vivre et nous allons proclamer les grandeurs de Dieu relever les défis quel défi ? défi c'est par là que Dieu nous bénira à partir de 20 ans tu seras autonome dans ce pays le Togo parce que le gouvernement qui est là Dieu l'a établi et Dieu l'a établi pour nous le peuple Dieu leur parlera et ceux que nous avons besoin ils vont le faire dis-moi Amen dis-moi Amen fais ce que je dis là ce que je me dis là pratique le voir tu vas témoigner je dis pratique le voir pour voici ce pays ne va pas te produire qu'on sera à l'air Amen dis-moi Amen comprends la démonstration si vous faites les marches vous insuitez vous insuitez là on va faire sortir parce que vous êtes nombreux et il y a trop des insultes des injus pour arrêter ça ils vont sortir l'autre pouvoir mais toi tu vas sortir quoi ? coupe 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 du champ la hache que tu prends pour couper manguer à la maison on vient le fusil de chasse mon frère calme toi calme toi ne compte pas sur ça c'est pourquoi si je vois le Mali aujourd'hui vous voyez vous savez les blancs sont des connaisseurs nous nous sommes sages les blancs ont la connaissance la connaissance elle ne connaît sagesse la connaissance est au delà de la sagesse oui elle ne connaît sagesse c'est plus que la sagesse je vais te l'expliquer la connaissance c'est quand on voit que la chose est là-bas on sait que c'est là-bas on est parti et on l'a découvert on l'a découvert et on voit que on peut faire ça avec ça tel que l'Africain sait que la terre tombolaise a des ressources et là on n'a pas la connaissance comment faire pour laisser et que ça devient quelque chose on n'a pas ça les blancs eux ils ont ça donc ils viennent et ils nous oppriment ils prennent nos sables ils prennent nos bois ils les tuent et après ils l'ont transformé et ils nous ramènent ça c'est ça la connaissance donc les blancs voilà pourquoi ils oppriment la prime qu'on va fréquenter fréquenter aller à l'université avoir les diplômes mais chez eux depuis le CPE ils ne commencent pas à pratiquer ils font la pratique ils ne vont pas faire de théorie ils commencent avec la pratique depuis le CPE oui ils commencent la pratique nous là récitation une récitation morale histoire histoire géographique on peut m'y avoir une thèse alors m'y avoir une thèse on n'y a pas une thèse on étudie des royaumes n'importe comment non 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 vous irez où avec ça c'est que 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 les maliens fassent les blancs là-bas pendant que je vous parle ici si on veut me tuer c'est facile pour on les insulte hey macron hey macron la danse et tout ça dégage 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 s'ils prennent un doigt ils vont t'ôter toi seul nous nous avons une autorité dans ce qu'on appelle autorité ce qu'on appelle pouvoir on ne se lève pas contre eux on les confie à Dieu voilà toi tu te soumets à eux si tu rentres à ta somme nous dit Dieu et le gouvernement que tu nous as établi il nous donne comment il nous traite mais si ça te plaît fais 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 quelque chose fais quelque chose si Dieu approuve un peu de doléance et ta doléance ce n'est pas ta force ce n'est pas ton pouvoir alléluia amen nous allons voir quelque chose dans daniel nous sommes même pris par le temps il me reste seulement une dizaine de minutes entrons dans daniel daniel 2 verset 21 entrons dans daniel 2 verset 21 daniel 2 verset 21 c'est Dieu qui les change voilà les mauvais moments que ce gouvernement traverse c'est Dieu qui peut les changer ce n'est pas le gouvernement qui va faire quelque chose ils n'ont pas ce pouvoir mais ce qu'ils peuvent faire c'est ce qu'ils font c'est Dieu qui va changer la situation c'est pourquoi on te demande de le connaître si tu le connais les choses seront meilleures la situation va changer c'est lui qui détrône et il faudrait que nous tournions vers le Dieu je vous en prie que nous ayons la connaissance ce n'est pas qu'on change le gouvernement ce n'est pas le changement de personne ce n'est pas le changement de personne ce n'est pas toi ta rébellion qui va faire quelque chose la Bible le dit c'est Dieu qui les a établis c'est Dieu qui les a établis donc pour qu'on comprenne nous sommes obligés nous sommes obligés peu importe que c'est moi qui prêche je ne suis pas Dieu pour faire que je sois plus grand qu'eux bien aimé il a passé quelque chose quelqu'un appelé Jean Baptiste il a rencontré le gouvernement à quoi de l'onction qu'il a il a parlé dans l'orgueil bien aimé Jésus était là on l'a égorgé Jésus était là mais Jean fut décapité maintenant que Jésus allait demander le jugement contre les responsables les leaders quand il était égorgé il est parti depuis la nuit des temps jusqu'à Zacharie qui a été décapité à partir du sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie il n'a pas appelé son fils Jean on n'a pas appelé Jean Baptiste parce qu'on ne l'a pas demandé on ne l'a pas envoyé là où on est arrivé il a fait des démonstrations de puissance lorsqu'il est allé là il doit voir la puissance celui-là qui est plus que lui l'a vaincu bien aimé si tu dis aujourd'hui Dieu va juger Dieu va demander mon sang c'est faux de puissance et qui sont tous ceux-là qui meurent il n'y a pas une affaire nous sommes rentrés dans un monde qui est devenu un monde de violence de puissance la puissance même dans le temple dans l'église c'est la violence c'est la violence c'est la rébellion et tout le monde prend son chemin non c'est ça fais l'aide tu ne penses pas si tu t'es paris et tu te prends par rapport que tu Dieu va juger je vais te le dire je vais te le montrer les gens entendent que Jésus dira que la rançon de Jean sera demandée il n'a même pas il s'est arrêté c'est fini Jean Baptiste Jean Baptiste aussi est un martyr bien aimé après que Jésus est venu et il a tout sanctifié il n'a plus à faire de martyr toi ton martyr là c'est contrefait ça a rien donné vie pour toi vie pour tes enfants vie pour ta femme que Dieu t'a donné exerce-le dans cette vie je vous en prie je vous en prie que Dieu vous bénisse que la main de Dieu soit sur nous que la protection de Dieu soit sur le taureau que Dieu nous donne l'esprit d'humilité que Dieu nous donne la compréhension la fagesse que nous comprenons Dieu pour vivre dans ce pays à ce que la paix soit là au nom de Jésus Amen que Dieu vous bénisse aussi prophète au nom de Jésus que Dieu bénisse quelqu'un qui nous a écouté que la grâce te soit accordée afin que tu comprennes ce message l'homme de Dieu n'est pas là pour t'imposer sa vision mais pour présenter la vision que Dieu lui a donnée avec toi et si le Seigneur le veut et que le Seigneur te donne cette compréhension aussi la gloire lui sera donnée au nom de Jésus Christ m'aounaïrao la fi kenele semia penko m'aoupa me a pekbe da si kemao tchone eya yo m'a kwa kyleo m'a kwa kyleo et que le Seigneur m'a kwa kyleo m'a kwa kyleo Le plus de 128, 90, 02, 27, 74. Le plus de 128, 90, 02, 27, 74. Le plus de 128, 99, 65, 71, 42. Je vous remercie de la radio Acadie. Que Dieu bénisse la radio Acadie et toute son administration. Nous nous retrouverons mardi si le Seigneur Jésus tarde à venir. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada